Le 27 octobre dernier, Louis Delors est devenu papa pour la première fois d'un petit garçon prénommé Léon. Né prématurément, il grandit désormais très vite, comme l'a confié le chanteur sur son compte Instagram ce 4 décembre. Il donne des nouvelles de son petit champion. En octobre dernier, Louis Delors a annoncé sur son compte Instagram être devenu papa pour la première fois d'un petit garçon prénommé Léon. Né de son amour avec Angèle Desbonaux, ce petit gars très éveillé et très vigoureux a fait à ses parents la surprise et le bonheur de venir, les rencontrer un peu plus tôt que prévu. Un très beau cadeau de Noël avant l'heure, a précisé l'ancien candidat de The Voice, en dévoilant au passage un premier cliché de son petit garçon dans une couveuse. Ton papa et ta maman sont tellement fiers de toi. Tu pousses en repoussant les prévisions jour après jour. Tu seras bientôt chez nous, on sera prêts à t'accueillir, précisé un mois plus tard l'artiste, dont le bébé est toujours en service de néonatologie. Le grand cap franchi par le fils de Louis Delors alors que les fans de Louis Delors suivent désormais les progrès de son bébé, ils ont sûrement été heureux d'apprendre, ce dimanche 4 décembre, que Léon grandit à vitesse grand V. Et surtout, il vient de franchir un très grand cap il y a quelques jours, puisqu'il n'a plus de sonde pour l'aider à s'alimenter. Le petit gars boit ses biberons comme un chef et continue à nous impressionner jour après jour, visite après visite, a ainsi précisé le chanteur, dévoilant au passage de nombreux clichés de son petit garçon dans ses bras, ou en train de boire un biberon donné par sa maman. Son arrivée à la maison se fait de plus en plus proche, a assuré celui qui s'est fait connaître en 2012 dans la première saison de The Voice. Il a connu la couveuse, la sonde pour s'alimenter si y esti à 33 semaines et un jour que Léon a décidé de naître comme l'avait précisé Louis Delors dans une story sur Instagram, précisant qu'à la naissance son bébé ne pesait que 1,36 kg. Il a connu la couveuse, la perfusion, la sonde pour s'alimenter et l'oxygène, mais pas longtemps, il a vite géré. Il a aussi connu les câlins avec ses parents très vite. Trois semaines plus tard, il fait plus de 1,90 kg. Plus de perf, de couveuse. Reste plus que la sonde le temps qu'il puisse se nourrir seul. Le plus dur est déjà passé, avait alors assuré le chanteur qui est toujours resté très optimiste sur l'état de santé de son fils adoré. Courage à tous les parents qui traversent ces moments, avait-il notamment conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi le plus dur est déjà passé, Louis Delors, The Voice, donne des nouvelles de son bébé prématuré avec un message émouvant. Sous-titrage ST' 501. Sous-titres par Jérémy Diaz